Bonjour à tous, bienvenue pour la troisième partie de l'Histoire sur la Guerre des Anciens. Dans la deuxième partie, nous avons vu comment Brox, Renin et Crassus ont été projetés 10 000 ans en arrière par l'aspect du temps, Neusdormu, à l'époque de la Guerre des Anciens. Les bien-nés, les sorciers personnels de la cour d'Asshara et son conseiller, le seigneur Xavius, ont invoqué la Légion Ardente qui a invoqué Ackar, le maître de la meute, et Manoroth pour massacrer les elfes. L'armée des elfes de la nuit qui s'est rassemblée sous la bannière du seigneur Ravencrest, parmi lesquels Malfurion, qui s'est infiltré chez Xavius, l'a tué et a fait exploser la tour. Nous nous étions arrêtés lorsque Archimonde a mis le pied sur Kalimdor, qu'il a repris en main les reines de l'armée de la Légion Ardente, que Xavius a été renvoyé d'entre les morts sous la forme d'un satyre, et que Neltarion, l'aspect draconique noir, avait créé un petit disque doré, l'âme des dragons. Vu la récente destruction de la tour de Xavius au palais, on pourrait s'attendre à ce que les elfes se reposent, mais il n'en est rien. Ils ont bien compris l'importance des étrangers, de Malfurion et d'Illidan. Aussi, ils ont chargé un jeune capitaine, Jarod Chantelombre, de veiller sur eux. Allez garder deux elfes de cette trempe en étant tout seul qu'on rigole. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que Malfurion voit une forêt et s'y en court comme un an aurait senti l'odeur du mitryl. A peine écartés de la ville, malgré toutes les admonestations aussi inutiles que drôles de Jarod, ils seront attaqués par des chasseurs corrompus, capables de décimer un régiment de gardes de la lune. Pour nos trois elfes, ce fut un entraînement matinal plutôt raffiné. Malfurion les lâche à l'orée de la forêt pour aller voir Scenarius, parce que... Tandis qu'Illidan et Jarod retournent à Suramar voir Tyrande et lui faire, encore, sa déclaration d'amour. Sauf que Tyrande n'est toujours pas plus prête et refuse à nouveau les avances d'Illidan. L'armée et elfes se mettent en route vers Zinas Shari, bien déterminés à libérer leur reine, soi-disant prisonnière des vilains sorciers. Ils vont presque arriver à Zinas Shari. Ils se feront retenir par les démons. Crassus sait pertinemment qu'avec l'échec de Manoroth, Archimonde va prendre les choses en main. Il va donc implorer à nouveau Ravencrest de faire appel aux autres races, comme les Furbolg ou les Torrens de Ourok. Sa demande sera sèchement rejetée, avec la demande polie de ne plus la reformuler. Non seulement les elfes sont trop imbues de leur personne, mais en plus, ils sont dans une position bien trop avantageuse. Eux ne savent pas l'impact qu'Archimonde peut avoir sur la guerre. Toujours dans l'armée, Renin enseigne sa maîtrise de la magie, unique à l'époque, à Illidan qui commande maintenant aux gardes de la lune. Malfurion use de sa magie druidique pour renverser le cours de la bataille et attire l'attention d'Archimonde. Il est engagé dans un duel mental et finit par perdre connaissance. Tous ceux qui étaient autour de lui, dont sa monture, ont été déchiquetés, sauf lui, qui a été protégé par le monde lui-même contre l'attaque d'Archimonde. Corialstras, de son côté, retourne voir Asshara. Crassus propose qu'ils échangent chacun une écaille, malgré la difficulté et la douleur qu'il éprouve pour transformer sa main en forme draconique. Grâce à ce rapprochement constant, les deux se sentiront beaucoup mieux, quelle que soit la distance qui les sépare. Corialstras considère son égal comme un frère jumeau, quelqu'un qui aime Alexstrasza autant que lui. Lorsqu'il arrivera chez les dragons, Alexstrasza veut le voir d'urgence et il part tout plus vite. Les dragons sont rassemblés sous la demande de Neltarion à la Chambre des Aspects pour déverser une partie de leur essence et donc de leur pouvoir, leur force dans l'âme des dragons de l'aspect noir qui affirme l'avoir déjà fait en créant le disque. Le disque est une arme infiniment puissante et personne ne pourrait s'y opposer. Pas même les dragons. Du côté du palais, Xavius cherche parmi les bien-nés les plus fervents et les transforme en satire. Celui que vous connaissez peut-être qui est concerné par cette transformation, c'est Pérotarn. Comme l'avait anticipé Crassus, les elfes se font stratégiquement dépasser et leur ligne est brisée. La retraite est sonnée et l'armée fuit. C'est la débâcle. La fuite est d'autant plus destructrice que le combat. Contraignant les elfes à la fuite, les blessés, les plus chargés et les plus fatigués sont distancés par le gros des forces. Heureusement, devinant la stratégie, les étrangers s'improviseront bergers pour faire accélérer les plus lents pour éviter le massacre. Les elfes de Ravencrest sont repoussées sur une longue distance et approchent du mont Ijal. Malfurion sait que si l'armée fouille au-delà du mont Ijal, ils ne reviendront jamais et la guerre sera perdue. Pour tous ceux qui visualisent le continent actuel, la largeur du continent de Kalimdor actuel, c'est ça. Donc ils ont fui sur une très longue distance. Malfurion se met alors à la recherche des étrangers et contacte mentalement les sabres de nuit de l'armée en leur demandant de trouver un être assez massif, vert, avec plein de muscles. Un orque quoi ! Facile à trouver parmi les elfes ! Mais aucune panthère ne le voit. En revanche, elles savent toutes où se trouve Crassus ! Malfurion sent un immense respect de tous les animaux pour le mage. Ils vont tenter de réorganiser l'armée. Malfurion retrouve Crassus avec Illidan et Jarod qui se battent à la ligne de front. Malfurion, Crassus, Renin et Illidan vont mettre fin à la retraite de l'armée en lançant leurs sortilèges les plus puissants de concert. La fuite est stoppée et c'est désormais la Légion qui est en fuite. Tyrande, de son côté, fait son boulot d'apprentie prêtresse des lunes. Elle soigne les blessés tant qu'elle peut. Lors de la fuite, elle rencontrera une jeune orpheline et la prendra avec. Elle s'appelle Chondrispène Lune. Tyrande estime ne rien faire de plus que son boulot quand elle prie la mère Lune de soigner les victimes et n'essuie quasiment aucun échec. Même là où les autres prêtresses ne sont arrivées à rien ou avec les blessures les plus graves. Ainsi, elle va parler avec les réfugiés qui vont lui rapporter des mouvements suspects dans la forêt environnante. Le maître de la meute, Akkar, est en train de les encercler. Ah, oui, je n'ai pas parlé de Brox. Lui, il tape. Il fait ça bien. Un coup à gauche, un coup à droite. Passionnant n'est-il pas ? Avant de passer à la suite avec l'armée, il est important de noter une petite gaffe de Neltarion. Il va accidentellement érafler le disque et va y laisser une belle entaille. Il comprend que comme le disque est créé à partir de son sang, il est le seul à pouvoir l'amocher ou le détruire. Il va donc prendre ses précautions et cacher le disque dans sa caverne. Revenons-en à l'armée. Crassus est invité aux discussions stratégiques avec le commandant Ravencrest et son second, Starai. Vu la situation désespérée, Crassus va renouveler sa demande d'aide auprès des autres peuples mais est sèchement repoussé. Starai est complètement nul et propose de foncer juste le plus vite possible vers Inacharie. Crassus décide alors de partir voir Alexstrasza pour lui demander de l'aide mais il est incapable d'y aller en volant. Il demande donc à Malfurion de l'accompagner dans la forêt pour demander à Scenarius un moyen d'y aller ou, à défaut, y aller à pied. Eux ne savent pas que Inachar les encerclait. Il tombe nez à nez avec le maître de la meute et sa chasseur corrompue. Le combat tourne très mal jusqu'à ce qu'un contingent des prêtresses de la lune, dont l'archerie fait partie de la formation, guidée par Tyrande et Chandris, ne leur viennent d'en aide. Chandris semble être une archère née. Le combat tourne en faveur de Malfurion qui va concentrer sa magie sur Akkar, le foudroyant d'un éclair. Une fois la forêt en paix, il peut méditer et faire sa demande à Scenarius qui est accepté, évidemment. Il leur envoie non pas un, mais deux hippogriffes. Traduction, aurais-tu l'amabilité d'accompagner ce cher Crassus si précieux qui pourrait éventuellement avoir besoin de quelqu'un de compétent et de valide ? Ainsi, ils peuvent voler jusqu'au domaine des dragons. Crassus est étonné de ne pas voir les sentinelles habituels. Plus aucun dragon n'est sorti. Ils sont attaqués sauvagement par deux dragons noirs à vue dont ils auront bien du mal à se débarrasser. Le domaine est toutefois inaccessible. Une barrière invisible les empêche d'aller plus avant, dont ils sont incapables de se défaire. Crassus aimerait tout de même faire passer son message à Alexstrasza. Aussi, il suggère à Malfurion de passer par le rêve d'Emeraude et d'appeler Isera. Il le prévient aussi qu'elle ne l'écoutera probablement pas et qu'il ne doit pas hésiter à invoquer le nom de Scenarius. Ça va marcher. Enfin, à peu près. Plus Malfurion prononce le nom de Scenarius, plus Isera s'énerve. Mais plus elle semble incline à le laisser voir Alexstrasza. Au moment où elle craquera, elle lui dira simplement que si elle entend une fois de plus ce nom, elle le bannira du rêve d'Emeraude à jamais. Et elle va donc quand même le guider jusqu'à l'assemblée. Malfurion est attiré par un petit disque doré d'apparence anodine. Mais il sent un terrible pouvoir. Inquiet, il va se laisser attirer. Il remarque qu'un sortilège assez basique et mis à la hâte par quelqu'un de trop sûr de lui voit la véritable noirceur du disque. Comme il l'a déjà fait avec le sortilège en travant le puits dans la tour de Xavius, il va éviter piège après piège et voir la véritable nature du disque ce qui va l'effrayer. Au moment où il se remettra pour tenter de désamorcer le sort, Neltarion va le sentir et va le pourchasser au travers du rêve d'Emeraude manquant de brûler sa forme onirique. Disons que Malfurion n'a pas voulu vérifier le danger. Il s'enfuit et revient aux côtés de Crassus sans avoir pu parler à Alex Raza. Il est étonnant qu'aucun dragon n'ait remarqué ces futiles sortilèges. Pour être précis, ils ont remarqué quelque chose d'anormal mais Neltarion argumente très bien disant que c'est nécessaire pour affronter un mal comme la Légion, etc. Bien qu'à terme les dragons comprendront, ce sera sûrement trop tard. Neltarion veut juste gagner du temps. Malfurion va tenter de décrire à Crassus ce qu'il a vu mais ses mots meurent dans sa bouche. Il n'arrive pas à formuler une quelconque phrase cohérente. Il est lui aussi affecté par le sortilège de mutisme dont Crassus a été victime. Celui-ci comprend donc ce qu'a vu et subi Malfurion et lui fait comprendre tant bien que mal qu'il sait et qu'il ne sait rien y faire non plus. Je profite de ce moment pour préciser qu'au fil du voyage et de nombreux événements qui ont prouvé les connaissances impressionnantes de Crassus concernant les dragons, Malfurion a deviné la véritable nature de Crassus qui lui a confirmé. Ils repartent donc et leurs hippogriffes sont dévorés par un vers géant. Ils se sauvent au dernier instant en se téléportant en réflexe sans trop savoir. Le manque de la sensation de voler que Crassus éprouve et le faible aperçu que lui a rappelé le vol en hippogriffes l'ont conduit à les téléporter dans un arbre. Un arbre géant. Le plus grand arbre qu'il n'ait jamais vu dépassant presque de manière infinie la cime de tous les autres. Bien, nous avons beaucoup parlé de Malfurion et Crassus depuis l'intervention de Tyrande et des prêtresses des lunes dans la forêt. De leur côté, juste après les avoir sauvés Dakar, Tyrande et Illidan vont voir Ravencrest pour lui rendre compte du départ de Crassus et du druide. Illidan va tenter une approche un peu différente. Il va rabaisser Malfurion auprès de Tyrande pour tenter de se mettre en avant. Mais ça ne va pas marcher du tout encore pire qu'avant. C'est en fait tout le contraire qui se passe. Illidan s'écarte du camp déprimé et ruminant ses échecs et le rejet de Tyrande. Une voix le réconforte dans sa haine qui se développe contre son frère et l'invite doucement à le vendre à la Légion Ardente. Un satyre se fond dans les ombres. Depuis le retournement de situation devant le mont Ijal l'armée reprend du terrain voire beaucoup de terrain puisqu'ils arrivent bientôt à nouveau à Suramar ou plutôt devrais-je vous dire qu'ils arrivent devant un gros nuage parce que Suramar est quasiment invisible sous une purée de poids assez nausée à bombe. L'armée va devoir surmonter une nouvelle épreuve. Ils sont attaqués par des cadavres d'elfes relevés pour tuer leurs semblables. Les soldats sont traumatisés. Seule une petite troupe sera envoyée dans la ville pour y affronter les responsables. Si vous êtes un professionnel de la nécromancie ce dont je ne doute pas évidemment vous savez que quand on parle de relever des cadavres on parle de Natrizim les seigneurs de l'effroi. Autant vous dire que même si la paix-groupe qui comprend Brox va venir à bout de quelques responsables cet épisode ne va pas laisser l'armée intacte. La plupart des elfes sont terrifiés et perdent confiance face au pouvoir de leurs adversaires. Tous ? Non ! Illidan trouve ça fascinant. Suramar est désormais repris et l'armée peut continuer sa percée vers Zinas Shari. Ils avancent avec de plus en plus de facilité. La Légion ne laisse que de futiles résistances. Faisons un point sur Renin et Illidan. Pour combler le manque de Malfurion et de Crassus ils vont puiser de l'énergie directement dans le puits. De plus les gardes de la lune vont être utilisés comme des catalyseurs pour les sorts de l'humain et d'Illidan. Du côté de Renin il utilise avec parcimonie l'énergie des gardes de la lune pour produire des sortilèges très précis. Sa devise pourrait être peu mais bien. Du côté d'Illidan il tire un maximum profit des gardes de la lune quitte à les épuiser pour accumuler toujours plus de puissance. Il n'utilise pas des sortilèges raffinés ou intelligents mais particulièrement destructeurs et pas toujours pour les démons si vous voyez ce que je veux dire. Sa devise pourrait être plus c'est gros plus c'est bon sauf que ça ne va pas durer. Il va finir par perdre le commandement des gardes de la lune au profit de Renin y voyant là une nouvelle trahison. Durant la bataille la grande prêtresse des lunes meurt et désigne Tyrande pour lui succéder. Même si celle-ci pense que c'est une erreur elle sera forcée de se rendre compte qu'elle reçoit plus de réponses de la mer lune que ses soeurs et qu'elle réussit souvent là où les autres échouent comme lorsqu'elle soigne les blessés. Tyrande devient la grande prêtresse des lunes. Bien nous en sommes revenus au même point chez Crassus et Malfurion ou dans l'armée de Ravencrest. Isera qui avait permis à Malfurion de venir s'entretenir avec Alex Rasa avec Remor va tout de même prévenir l'aspect rouge que Crassus est venu jusque là se demandant pourquoi il aurait pris autant de risques pour venir Alex Rasa va demander à Corialstras de partir chercher Crassus elle le prévient qu'il devrait se faire discrète pour sortir et effectivement à peine sorti une sentinelle noire le traite de traître et tente de le tuer le combat est très équitable les deux dragons finissent par chuter ensemble. Pendant ce temps Crassus et Malfurion se réveillent dans leur arbre gigantesque ils sont dans la demeure de la demi-déesse Aviana déesse de tous ceux qui volent l'arbre c'est donc Ganyr un arbre qui ne devrait pas exister dans le monde réel c'est le désir ardent de voler de Crassus qui a mené sa téléportation chez la demi-déesse elle leur permettra de redescendre à l'aide d'une plume d'Aviana pour Crassus ce sont des ailes dorées qui permettent de planer pour Malfurion elle lui lancera un sort pour qu'il ne pèse pas plus que le poids d'une plume c'est donc portant Malfurion sous le bras et sautant du plus haut d'arbre qui n'existe pas que Crassus descend en planant de ses ailes dorées jusqu'à ce que son égale Coria Alstras heurte le sol violemment Crassus va avoir l'impression qu'on lui arrache le coeur et va chuter à son tour terminant son vol romantique dans les arbres et les branchages l'écaille de Coria Alstras lui transmet la douleur de sa jeune version draconique il se demande aussi ce qu'il se passerait si celui-ci venait à mourir Malfurion va user de sa magie druidique pour soigner Coria Alstras par le biais de son écaille mais on ne crée pas la vie on la déplace pour réussir à soigner suffisamment un être de la force d'un puissant dragon comme le consor d'Alex Raza il va faire de la forêt et de l'herbe environnante une désolation à quelques lieux à la ronde du côté du palais Ash Shara ne fait pas que se prélasser de manière sexy derrière 4 gangre-gardes impassibles qui font office de cache pour pouvoir se changer en mode dites vous auriez pas vu ma hache elle va s'inquiéter en se demandant comment ça se fait que tout n'est pas déjà fini pourquoi son dieu n'est pas encore là apprenant que le seigneur Ravencrest est à la tête de l'armée elle va estimer qu'il l'a mécontenté et elle veut qu'on lui apporte sa tête armée qui avance toujours à une vitesse étonnamment grande ils poursuivent la légion en pleine course jusqu'à se retrouver prise au piège dans un creux par Archimonde qui n'attendait que ça l'armée est mise à mal alors que Corialstras retrouve Crassus et Malfusion et se remettent en route vers le front de leur côté les dragons se sont également mobilisés chaque vol derrière son aspect draconique tout le monde est présent à la bataille l'armée elfe et celle de la légion ardente s'opposent férocement sans gagner de terrain et les dragons se positionnent en vol stationnaire tous derrière leurs aspects tous qui suivent Neltarion qui tient l'âme des dragons dans sa patte Neltarion l'âme des dragons c'est la dernière fois que l'un et l'autre seront appelés comme ça Neltarion Neltarion déverse la puissance pure de l'âme des démons sur les rangs des démons et des elfes sans aucune distinction il laisse somme de s'agenouiller et se prosterner devant lui le reconnaissant pour maître pour éviter l'intervention des autres dragons il maintiendra un sort grâce à l'âme du démon qui paralysera l'ensemble des dragons avec leurs aspects sauf les noirs bien sûr il n'y a qu'un seul dragon qui vient d'arriver et qui n'est pas affecté par la paralysie Coria Alstras fonce sur Neltarion par le bas et le heurte de plein fouet brisant la paralysie mais s'exposant à être brûlé vif il en serait mort si les autres aspects n'étaient pas intervenus Maligos attaque à son tour Neltarion et se retrouve bien faible face au garde-terre qui n'a pas déversé son essence comme il l'avait dit Neltarion l'écarte d'un coup et pour le punir dirigea la puissance du disque vers son vol anéantissant absolument tous les dragons bleus depuis ce jour Maligos a sombré dans la folie après avoir vu ses enfants se faire brûler vif le champ de bataille est un véritable chaos complètement désolé Neltarion règne en maître ou plutôt devrais-je maintenant l'appeler Eldemore on continue la suite de l'histoire dans la partie 4 je vous invite à partager à like à vous abonner Facebook tout ça vous connaissez la chanson merci de m'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada